Je suis responsable technique de ce qu'on appelle une SS2L dans le jargon SS2L qui s'appelle société de services en logiciel libre d'ailleurs l'inventeur est là, il parlait, enfin c'est lui qui l'invente je ne dirai pas qui c'est la société qui s'appelle OpenWide et j'ai aussi l'auteur d'un nouveau câlin sur Linux embarqué il y a quelques temps dont la nouvelle version sortira à la fin d'année je vais vous parler d'interface en machine pour Linux embarqué c'est un sujet qui n'est pas vraiment, qui a longtemps été ignoré parce que d'abord les gens qui font de l'embarqué plus bas niveau je vous dirais ça ne les intéresse pas trop l'interface en machine ce n'est pas un sujet qui les intéresse en premier lieu il y a plusieurs raisons les interfaces initialement elles étaient assez peu évoluées ou inexistantes de par premièrement la faible puissance des systèmes à l'époque donc quand on travaille avec des processeurs 4 bits alors quelque chose comme ça vous créez une très faible quantité de mémoire soit des OS très, soit des OS maison, soit des OS très spécifiques qui sont plutôt des moniteurs temps réel ou des choses comme ça l'interface graphique on n'a pas vraiment le loisir de s'en occuper il n'y a longtemps pas eu non plus de besoins fonctionnels longtemps les systèmes industriels n'avaient rien à voir avec l'informatique d'abord l'informatique avait intégré assez peu des notions d'interface déjà et les systèmes industriels encore moins et puis habituellement il y avait une tradition d'austérité dans les systèmes industriels il y a plein de trucs pour qu'ils soient sérieux il fallait qu'ils soient difficiles et utilisés c'est malheureusement vrai donc longtemps les gens ne sont pas intéressés alors après il y a eu une évolution très forte dû à quoi ? à la généralisation du réseau et du réseau IP en particulier pourquoi ? parce que déjà avant l'avènement du web on a commencé à vouloir utiliser les mêmes protocoles sur des systèmes industriels que sur des systèmes informatiques donc on a commencé à voir sur des routeurs type Cisco ancienne génération enfin on les a toujours mais des interfaces type TELNET ou SSH qui permet déjà de faire des choses et surtout d'accéder à un système avec des outils standards et non pas avec un outil spécifique pour des clés ou des choses comme ça deuxième point l'ajout d'agents SNMP alors ça c'est la première solution pour avoir une interface graphique entre guillemets qui n'en est pas une puisqu'en fait le graphisme est créé dans le client mais c'est une première méthode pour avoir quelque chose d'un peu convivial encore que SNMP ne sera pas vraiment super convivial mais au moins il y a des fenêtres qui s'ouvrent il y a des choses un peu jolies ce qui se généralise de plus en plus c'est le pilotage par navigateur et surtout même dans les configurations de très petite taille aujourd'hui on est là pour parler de Linux principalement, de logiciel libre j'ai acheté récemment suite à la panne de ma Freebox j'ai acheté un petit routeur SMC à 50€ c'est le moins cher possible dedans il y a un sigel chic qui s'appelle viking qui intègre toute la gestion ADSL, tout bazar et dedans il y a un micro serveur HTTP on peut le piloter surtout par Internet Explorer d'ailleurs je ne sais pas, le mot dit là ça merde il y a un dernier point également ah ouais on le voit pas il y a un avant-dernière point c'est tout ce qui est interface locale ce qui va nous intéresser dans la suite de la présentation c'est à dire l'ajout d'écran d'IHM en local sur du matériel qui jusqu'à présent on n'imaginait pas qu'on puisse avoir ce genre d'interface par exemple sur des imprimantes aujourd'hui sur certaines imprimantes il y avait des plus, je crois que c'est HP il y a des imprimantes avec un écran graphique qui permet de prévisualiser la sorte de nos configurer il y a vraiment quelque chose de joli sur les fax là j'ai un stagiaire qui m'a dit qui travaillait dans une société qui fait des fax travaillait sur l'ajout d'interface graphique sur le fax sur des centrales d'alarme une boîte italienne qui avait été citée dans Linux Device qui fait des centrales d'alarme sous Linux avec une interface graphique basée sur micro-windows dont on va parler après donc aujourd'hui il y a aussi de plus en plus on veut ajouter une interface un peu conviviale en local sur le système un autre dernier point que vous ne voyez pas ce que j'ai mis c'est plus généralement évolution vers des interfaces multimédia au détriment de ce qu'on appelle le client lourd pour longtemps quand on a acheté un système on avait un boîtier une boîte noire avec un logiciel en général Windows qui était dédié au pilotage de ce boîtier soit par une liaison spécialisée soit par réseau ça ça disparaît de plus en plus pour être remplacé par un pilotage de type navigateur parce que maintenir un logiciel déjà pour des gens qui fabriquent du matériel industriel ils ne sont pas forcément spécialistes de la programmation Windows donc maintenir un outil de gestion d'un outil industriel d'un boîtier industriel c'est extrêmement compliqué et coûteux pour l'entreprise il vaut mieux intégrer tout dans le boîtier industriel et piloter par un client banalisé qui est un navigateur quel qu'il soit bon après il y a des petits problèmes de compatibilité mais ça n'a rien à voir avec la maintenance d'un client si vous avez des questions vous pouvez enlever ça alors quelles sont les interfaces graphiques sous Linux les interfaces graphiques disponibles ? historiquement l'interface graphique sous Linux et sous Linux c'est Xwindow c'est une technologie qui est d'abord très évoluée puisque c'est la base de l'idée de X c'est pas du tout l'utilisation qu'on a fait aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui on s'en sert du station de travail comme je fais là moi j'ai mon portable qui est très branché là avec Xwindow System qui fonctionne en local l'idée de X allait beaucoup plus loin dans la ville et il y a 25 ans donc dans les années 80 c'était fait pour faire de l'enseignement à distance donc c'est un système graphique réparti avec une notion de machine hot en général un calculateur puissant et une utilisation de logiciels sur cette machine hot à travers des terminaux graphiques qui n'ont en fait qu'un interpréteur graphique qu'on appelle les terminaux X donc c'est un modèle client-server extrêmement compliqué parce que vous imaginez bien que sachant que le support de transport du protocole X est banalisé c'est pas simple à gérer c'est un standard UNIX pour Linux mais il n'y a pas d'API simple enfin il n'y avait pas à l'époque en tout cas de haut niveau on avait OSF motif mais au niveau simplicité on fait mieux dans le projet X en fait c'était très très bien foutu au niveau hiérarchie c'est assez proprement fait mais c'est relativement complexe alors aujourd'hui ça a évolué parce qu'on a des interfaces type Qt et GTK qui simplifient un peu les choses parce qu'elles suppriment des couches mais pendant longtemps je veux dire le fait d'installer X Windows ça ne va pas vous apporter la possibilité d'utiliser directement et d'écrire des interfaces graphiques simples il faut tout se balucher à la main ou alors faire des trucs très moches si on va faire des trucs jolis il faut encore ajouter des couches même aujourd'hui il faut encore faire du Qt ou du GTK pour la plupart du temps donc ça fournit une API basique qu'on appelle X qui permet juste de faire du truc c'est pas terrible je vois qu'il y a un petit schéma qui vaut ce qui vaut je suppose que vous savez comment ça fonctionne alors suite bah sous X11 il y a deux versions aujourd'hui qui cohabitent il y a la version X386 qui est la plus répandue et il y a une nouvelle version enfin qui est dérivée du nouveau projet X lui-même qui s'appelle X.org qui commence à être diffusée dans certaines districts comme la Fedora enfin moi c'est ce que je connais le mieux elle est peut-être diffusée ailleurs aussi mais bon c'est à peu près similaire il n'y a pas vraiment de grosse différence le point à souligner c'est que par rapport aux besoins de l'embarqué c'est quasiment toujours surdimensionné X pourquoi ? parce que fonctionnellement c'est surdimensionné parce qu'il y a la notion de client serveur qui n'a pas d'utilité sauf dans le cas où on fait un système de terminal léger bien sûr ça c'est un cas particulier et surtout l'emploi de mémoire X est sur une district c'est à peu près 100 mégas de données donc 100 mégas de données ça sort complètement des limites de l'épure dans la plupart des systèmes embarqués même si aujourd'hui les compact clashes certaines font un giga ou un plus conceptuellement le but n'est pas de faire des districts de ce type là donc il y a le serveur il y a les bibliothèques il y a des points de caractère etc etc et autre point la consommation RAM et CPU qui est excessive pourquoi ? parce que le serveur X il est fait pour faire des choses très compliquées et dans le cas d'un système embarqué on va lui faire faire des choses très simples du genre afficher un fond d'écran avec des gros boutons un mode off et puis trois curseurs bon c'est pas forcément je crois que j'ai un truc un petit exemple je crois que je l'ai encore voilà ça c'est un petit exemple c'est pas terrible parce que c'est une photo d'un écran c'est un petit exemple d'interface graphique d'un système d'enregistrement vidéo qui a été écrit avec le micro windows vous voyez c'est pas 11 nœuds il n'y a pas grand chose c'est des combo box des curseurs et puis des radios boutons pour faire ça il n'y a pas besoin d'une grosse complexité alors je reviens à mes boutons justement alors cependant les solutions existent les systèmes Xtrip à 26 et X.1 sont très modulaires enfin les versions récentes donc c'est vrai que quand on installe la Distrib on met beaucoup de drivers qui ne servent à rien de composants qui ne servent à rien on peut sélectionner les polices on n'a pas besoin d'avoir les polices japonaises qui font 5000 caractères sur un système embarqué c'est pas forcément nécessaire de toute façon si on est en Japon on peut réduire les bibliothèques on serait que nécessaire comme on fait quand on construit une Distrib vous trouvez vos outils vous installez vos programmes et vous avez des outils comme MkLibs qui permettent de générer uniquement la liste des bibliothèques nécessaires ces bibliothèques étant optimisées par rapport aux symboles inscrits dans les bibliothèques donc on peut faire pareil pour X on peut utiliser des serveurs X minimaux type XkDrive qui est souvent fait dans la marquée en mode VESA ou framebuffer mais qui ne sont pas livrés tout fait mais il faut le compiler à partir des sources mais bon quand on fait dans la marquée en général on sait qu'on peut à partir des sources et puis il y a la dernière ligne qui manque cependant il faut à peu près il faut compter 10 mégaoctets au maximum pour faire du X sous Linux dans la marquée on peut toujours se débrouiller en faisant bon mais là il y a quand même un taquet qu'on ne peut pas réduire alors la solution alternative c'est ce qu'on appelle le framebuffer Linux qu'est-ce que le framebuffer c'est un accès direct à la carte vidéo au travers du noyau Linux puisque le serveur X il faisait aussi de l'accès direct à la carte vidéo mais au travers du enfin le système X il fait de l'accès mais au travers du serveur qui est lui-même fait de l'accès direct alors là on a un driver un device dev FB0 qui est standard dans le noyau depuis pas mal d'années et qui permet de taper directement dans la carte sans avoir de système ou quoi que ce soit pour ceux qui minouillaient déjà il y a quelques temps il y avait une bibliothèque il y a quelques années qui s'appelait SVG Alib qui était dans l'espace utilisateur qui faisait à peu près la même chose qui permettait d'écrire des programmes assez simples entièrement dans l'espace user en s'affranchissant bon il y avait des petits exemples de spécificateurs comme ça vous pouvez faire des trucs un peu sympa le frame noffer c'est une formalisation je dirais de ça puisque c'est proprement fait dans le noyau donc c'est présent 3,2,2,4 on peut le placer en module ou en statique la première application que tout le monde connait ça a été la console graphique avec le petit panouin en haut à gauche donc ça ça utilise le frame noffer bien sûr il y en a d'autres il y a d'autres applications tout ça sur les districts modernes toutes les gouttes graphiques qui viennent de là ils sont utilisés au principe là il y a deux types de fonctionnement de configuration il y a un mode VESA on sait ce que c'est que VESA j'en ai déjà parlé ? non ? le mode VESA c'est une norme en fait qui est censée être respectée par toutes les cartes graphiques donc les cartes graphiques elles ont un mode accéléré qui est propre au constructeur mais elles ont toujours un mode VESA qui est standard qui permet de fonctionner avec une résolution nette du genre 1024, 768, 65 000 couleurs il n'y a pas d'accélération graphique mais ça fonctionne avec toutes les cartes donc si vous mettez un driver VESA vous êtes censé pouvoir utiliser votre carte pas pour faire de la 3D mais c'est rare qu'on fasse de la 3D sur un système industriel donc on peut le configurer en mode VESA ou alors il y a des modules spécifiques accélérés qui sont intégrés dans un noyau ou alors qu'on peut récupérer sur le net la grosse différence c'est que ah mais je le mets après non c'est bon c'est juste après il y a pas mal d'utilitaires FB7, FBI, FBDOM qui permettent de visualiser des images de dumber l'écran de piloter le mode graphique donc si vous êtes en mode VESA le mode graphique il est fixé au départ vous pouvez pas le modifier si vous utilisez des modules accélérés vous pouvez régler la résolution en temps réel le nombre de couleurs etc. donc ça peut servir donc il n'y a plus de client serveur c'est beaucoup plus léger puisqu'en fait on on n'a pas de logiciel auxiliaire mais évidemment il n'y a pas de mode distant on peut pas tout avoir il n'y a plus la notion de l'avantage qu'avait X sur certains points sur certains points ça peut être sympa genre lancer depuis le depuis le système remarqué une fenêtre graphique sur un terminal tout à l'heure je vous montrerai un projet qui a été fait à l'école nationale Louis Lumière à Paris qui est l'école qui forme les ingénieurs du son enfin les professionnels du son ils ont fait un enregistreur numérique audio et ils utilisent la technique ils utilisent cette technique pour avoir en fait afficher le pilotage de l'enregistreur sur une console déportée et ça leur paraît magique c'est pas les informaticiens ils disent c'est marrant on arrive à faire ça sans écrire de beaucoup de programmes mais si on n'a pas X évidemment on ne peut plus le faire Dernier point important c'est le framebuffer est supporté de plus en plus supporté par la majorité des API graphiques de plus haut niveau longtemps on a utilisé X parce que les produits on dirait les produits pseudo commerciaux ou standard ils étaient basés sur X la partie graphique de Java par exemple ça c'était les versions il y a quelques temps c'était ça utilisait du motif on était bien obligé de faire du motif le framebuffer devient de plus en plus utilisé on va voir après bon premier premier exemple qui est le plus connu dans le monde industriel c'est Qt Mb2 donc tout le monde connait enfin Qt est très connu puisque c'est la bibliothèque qui est servi à KDE c'est une bibliothèque qui est développée par la société Trolltech en Norvège c'est un produit d'excellente qualité et Qt Mb2 c'est une version adaptée pour l'embarquer optimisable qui est dont le look est exactement le même que celui de Qt sauf qu'au lieu de s'appuyer sur X elle s'appuie sur le framebuffer donc on vire toute la partie c'est puissant mais bon c'est comme c'est comme Qt donc c'est consommateur en ressources bien qu'on puisse faire des optimisations bon on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais sachez qu'on peut on peut optimiser Qt en Mb2 de manière sur un système marqué on sait qu'on va utiliser tel ou tel composant donc on peut compiler Qt en Mb2 pour n'avoir qu'un sous-ensemble de la bibliothèque et dire on va optimiser tel ou tel allocation donc c'est assez compliqué mais on peut faire des choses assez agréables donc comme Qt c'est j'insiste sur ce côté GPL même si c'est pas de la technique il y a pas que des problèmes techniques en logiciel libre c'est un c'est un produit qui est livré en version GPL ce qui veut dire que il est utilisable dans le cas de l'application propriétaire il n'est pas utilisable c'est pas de la NGPL donc si vous voulez l'utiliser pour une appli propriétaire il faut faire l'acquisition de la licence pour Qt mais c'est une version complète vous le téléchargez et vous avez la version complète du logiciel voilà ce que ça donne je fais une petite copie d'écran donc ça c'est l'application d'exemple sur Qt en BD avec tout ce qu'on connait sur Qt bon là après on peut ouvrir un tas de trucs mais tous les widgets enfin les widgets en NIC on appelle ça des widgets c'est vraiment un produit c'est vraiment un produit très bien documenté c'est propre c'est vous téléchargez l'archive vous faites la vous suivez le rythmi ça se complique alors c'est long parce que c'est du C++ en plus donc il y a pas mal de choses mais ça marche très très bien alors deuxième bibliothèque dans le monde Linux très connu c'est GTK donc GTK Plus c'est issu de GIMP et utilisé aujourd'hui par GNOME c'est utilisé la plupart du temps en version X il y a aussi une version framebuffer c'est à dire qu'avec dans la configuration de GTK vous pouvez dire au lieu d'utiliser une sortie X j'utilise une sortie Linux framebuffer alors la différence avec GTK c'est que c'est pas un produit officiellement supporté donc moi j'ai récemment fait un article dont je me suis inspiré pour cette présentation qui parlait d'interface graphique embarquée sur Linux Y et au revoir quand on veut compiler si on prend le source qu'on veut compiler il y a des petits soucis ce qui veut dire que ça doit pas être testé tous les jours donc il faut faire un peu attention il y a il y a un petit patch à appliquer pour que ça fonctionne il y a des bibliothèques c'est moins bien intégré que Qt mais c'est un produit qui n'est pas supporté c'est un peu différent ceci dit pour le compiler il suffit de faire un configure avec c'est la licence lgql donc il n'y a pas de problème et ça donne un truc tout comme ça comme ça c'est sous Jtk en B2 là aussi il y a pas mal d'outils on arrive à faire des choses cependant ce sont quand même des bibliothèques qui font plusieurs mégas donc il ne faut pas imaginer sur un système vraiment réduit utiliser ça c'est quand même d'abord ça fait beaucoup de choses donc il faut en avoir le besoin on va pas se mettre une bibliothèque qui fait des menus des boutons des menus déroulants des trucs et des machins si on a si on a juste 3-4 fenêtres affichées il faut savoir que c'est quand même fait pour des systèmes complexes donc autre autre possibilité c'est ce que un produit qui s'appelle enfin un projet qui s'appelle aujourd'hui nano x windows system qui s'appelait micro windows mais comme ils ont eu des petits soucis avec nos amis de redmond ils ont changé le nom du projet euh en fait nano x windows system c'est c'est un projet qui a été initialisé par le type qui est créé linux device à le portail de l'embarqué il y a il y a un projet avec deux api une qui est similaire à win32 qui s'appelle micro windows et une qui est similaire à x avec enfin la couche base de x qui s'appelle nano x donc ils ont changé à cause de la marque microsoft et là on joue plus du tout dans la même cour puisqu'une application une application statique c'est quelques centaines de kilo octets il y a besoin de rien d'autre puisqu'on est en train de le faire donc on est plus du tout dans la même échelle de consommation idem au niveau de la consommation cpu mémoire ça n'a rien à voir alors j'ai essayé mais beaucoup moins évolué derrière il y a un petit un truc intéressant qui s'appelle enixlib qui est un qui est une émulation de la linux source mais une personnelle je ne l'ai pas essayé c'est probablement de pouvoir un peu plus compiler le fondard avec c'est prêt c'est prêt pour la compilation croisée dans le makefile enfin dans les fichiers de configuration vous pouvez déclarer bon même si c'est pas c'est pas très compliqué à faire donc on sent que c'est prévu pour compiler vers ARM par exemple on va tester on va tester vraiment avec des plateformes la T91 ça marche très bien on peut aussi c'est un système qui utilise des drivers donc vous avez un framebuffer principalement et vous avez aussi un driver X11 pour faire de la mise au point c'est vrai que si on travaille sur une station normale développer son programme en X faire le debug et puis après le tester en framebuffer c'est quand même intéressant donc vous avez une fenêtre X qui s'ouvre avec une émulation c'est une licence MPL donc c'est c'est à peu près comme la LGPL et alors vous allez voir c'est pas du tout c'est pas aussi évolué que ça c'est le petit programme de démo donc vous avez quelques widgets mais ça sent un peu le tiens ça sent un peu le 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 plus simple c'est pas ça je vais prendre rien mais il y a pas de secret on peut faire tourner avec les modules propriétaires accélérés après ça dépend du driver bas niveau si vous avez un driver framebuffer accéléré oui ça ça se place dans l'espace user donc ils s'en trouvent et puis ils balancent des roquettes ça 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 n'a rien de il y a pas de lien direct entre les deux et puis nano-X alors nano-X il y a une approche on retrouve pour les pour les anciens utilisateurs de X qui s'appelle X-Site il y a n-X-Site il y a n-X-T1 donc il y a nano-X qui est lancé avec des clients mais ça reste quand même assez agricole voilà c'est bon alors exemple ici je vais vous le mettre dans un X-Term ça va prêter des erreurs pour que vous puissiez voir donc en fait on lance un serveur nano-X et après on lance un nano-WM un nano-X-View un nano-X-Clock etc etc bon c'est vraiment l'approche clear-server voilà voilà alors on descend de plus en plus et c'est vrai que dans un système embarqué on parle d'interface graphique mais ça peut être aussi une interface pas trop graphique genre des la gestion de cristaux liquides en fait il y a plusieurs façons de voir les choses soit on utilise on achète un enfin un un écran en cristaux liquides on fait en sorte qu'il soit fonctionnel sous Linux et qu'on se baluche à la main toute la gestion du LCD c'est pas forcément la meilleure solution parce qu'il y a un projet qui s'appelle LCD-Trocks qui utilise une méthode client-serveur mais là c'est beaucoup plus simple c'est pas du tout X qui permet de créer un serveur LCD en démo qui est capable de glouter un certain nombre de LCD standards par exemple les plus connus CD-HD 44-780 enfin les R2 en connaissent mieux que moi là-dessus ça je sais qu'on peut le trouver dans des magasins très normaux donc il suffit de de dire j'utilise tel LCD si je change de LCD ça va continuer à fonctionner et surtout intérêt c'est que quand on est en mise au point on a un driver qui est utilisé la bibliothèque TURCIS donc la bibliothèque TURCIS c'est la bibliothèque qui permet de faire du plein écran c'est pas du graphique c'est du semi-graphique mais pour faire du LCD ça suffit pour tester donc en fait ça utilise un socket TCP avec un serveur et dessus on connecte des clients souvent il y en a qu'un mais on peut en mettre plusieurs alors évidemment il ne faut pas faire n'importe quoi parce que sur un LCD si vous mettez 50 clients qui courent le coup ça va être chaud vous pouvez donc la compilation elle est classique la configuration c'est par un fichier de compte on lance le serveur et puis après on lance les clients bon ça peut être souvent c'est sur la même machine ça peut être agréable pour pouvoir faire du ça à travers un réseau alors quand on le lance on obtient une fenêtre comme ça là c'est en TURCIS et puis après on a par exemple là c'est l'exemple qui est donné qui s'appelle les CD PROC qui affiche des infos sur la c'est un peu comme top sauf que c'est une version qui affiche des infos sur la machine avec le moralisme etc. donc au moins c'est fait au niveau du de la programmation mais c'est un truc super bien foutu parce que moi j'aime bien les outils qu'on peut utiliser avec des composants standards et là avec un simple clientèle net tout le monde a une clientèle net soit à l'approche même sous Windows on peut simplement et en tapant des commandes en tapant un langage de commandes on peut piloter le LCD donc là c'est un petit exemple de session un telnet donc j'ai mon serveur LCD qui tourne sur mon PC sur le port donc c'est le port 13666 pourquoi pas et puis on fait un telnet sur ce port là et puis en fait ce qu'il y a en italique c'est ce que je tape et le reste c'est ce que répond le serveur donc je commence à lui dire bonjour normal et il va me répondre en fait les caractéristiques du LCD donc là j'ajoute un écran donc j'ai un écran il vous dit success et puis qu'il écoute il écoute sur cet écran qui s'appelle S puis on ajoute un widget que j'appelle title qui est en mode donc il vous dit success et puis je dis je fixe la chaîne de caractère de ce widget à test LCD pro je rajoute une string je puis bon bref je sais plus par coeur je rajoute un scroller donc il y a un certain nombre de widgets comme ça qui sont déjà prédéfinis et en fait programmer LCD ça revient à faire un dialogue qui est en serveur avec un vous vous foutez les paires du vent c'est un LCD en fait c'est un langage de commande avec un serveur ça c'est extrêmement agréable parce qu'on s'embête plus avec donc des considérations écrire sur un port parallèle 0x2234 et puis quand on change de LCD ça marche plus donc on arrive alors là on ne voit pas le bas donc c'est un peu dommage je vais vous l'afficher dans un oula pour vous montrer ce que ça donne pour vous montrer ce que ça donne pour vous montrer ce que ça donne donc test LCD proc telnet voilà ce que ça donne voilà ce que ça donne donc on voit le titre la ligne effilante qui ne défile pas bien sûr et puis le texte et tout ça en tapant du telnet et si j'avais un vrai LCD ça serait pareil voilà euh ouais là je me suis trompé j'aurais du changer le titre c'est pas grave donc en résumé c'était plutôt de résumé bibliographique ben le site de trolltech ça je l'ai déjà mis le LCD proc c'est c'est sur omnipotent.net donc vous avez la liste de drivers je voulais juste vous montrer un truc voilà j'ai mis un l'article qui a été publié qui est servi de base et je vais vous montrer pour terminer le compte rendu des jeunes étudiants de NSLL et ce qu'ils ont fait en fait avec des technologies de ce type là donc il y a le rapport de stage que j'ai sur le PC si vous avez des questions si vous avez des questions c'est pas ça commencez à réfléchir aux questions on est dans les temps là chef 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 je pense que c'est bon ça va ? ouais bon il n'y a pas grand chose à montrer c'est juste pour bon c'est pas ça c'est pas ça du coup ah non je me trompe de répertoire il est mort c'est un produit qui s'appelle Arma c'est un enregistreur donc dans la technologie des ingénieurs du son dans la technologie des ingénieurs du son la technologie des ingénieurs du son on utilise des enregistreurs au niveau de très haute qualité comme le plus connu c'est Nagra Nagra c'est une boîte suisse qui a été qui est dirigé par le qui a écrit l'encodeur canal plus c'est 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 ça ? c'est pour ça que c'est quelque chose d'agra vision d'agra vision alors c'est un truc qu'il faut pas utiliser c'est une bibliothèque qui permet de décoder canal plus sur des... enfin on va faire pour ce qu'il n'y a pas il n'y a que du foot donc ça n'a pas trop d'intérêt mais... alors ce monsieur en plus depuis mais depuis les années 60 il a la mainmise sur les enregistreurs de haute qualité professionnelle pour la musique donc l'idée du projet c'était... c'était de faire un... alors je vais vous montrer d'abord de faire un enregistreur basé sur Linux donc sur 1x86 alors c'est un projet de... c'est un projet d'étudiant donc que ça... c'est pas un produit professionnel mais ils ont fait ça en quelques mois ils ont fait quelque chose d'assez sympa donc je vous montre d'abord comment ils ont travaillé enfin on a travaillé ensemble là-dessus puisque moi je m'occupais du suivi en tant que responsable externe ben... un enregistreur c'est une boîte Nord avec un afficheur et des boutons mais avant de faire ça parce que faire ça c'est développer du hard et du hard ça coûte cher plus... on peut pas modifier aussi facilement ben la première étape c'était de faire une maquette avec justement lcdproc qui simule l'afficheur un pilotage en gtk gtk normal qui simule le clavier ça c'est... les crête-mètres je savais pas ce que c'était mais... c'est un vrai truc professionnel donc ils ont tout tout développé dans cet environnement en utilisant la possibilité qu'un lcdproc de travailler sous x-ondes et puis une fois que ça a été au point ils ont fait une petite valise alors on voit pas grand chose mais... ils ont utilisé le livre d'ailleurs pour poser les... ça je l'avais pas marqué c'est sympa ils ont utilisé mon livre pour poser le... on le voit on le voit ici c'est salaud ils auraient... donc après ils ont fait une boîte une vraie boîte avec une valise une carte... une carte ATX mini-ITX un afficheur un vrai afficheur et puis... des interfaces alors pour le clavier ils ont mis une interface avec un port parallèle ils ont mis un port PC MCIA donc avec une carte VX Pocket c'est des cartes Digigram Digigram c'est une boîte à Grenoble qui fait des cartes sans professionnelle c'est pas des... c'est une blaster ça n'a rien à voir c'est du... c'est du pro quoi donc ces cartes elles sont supportées par Alza donc ils ont... ils avaient déjà pu faire le développement sur un portable et là ils ont vraiment un enregistreur une maquette d'enregistreurs alors il y a de la filasse mais... mais c'est un truc qui est prêt à être développé et ils ont enregistré des concerts avec ça puisque c'est hors boulot et ça marche très très bien donc en utilisant un composant ils ont utilisé un composant d'enregistrement qui s'appelle EkaSaud qui est un... que peut-être certains d'entre vous connaissent qui est un truc en mode texte donc qui est très facile à dénoter et on peut intégrer facilement dans un système embarqué donc voilà voilà une application de ce qu'on peut faire simplement avec les bibliothèques disponibles aujourd'hui alors bien sûr il y en a d'autres des bibliothèques graphiques il y en a beaucoup celles-là disons qu'elles fonctionnent parce qu'il y a énormément de projets qui sont partiellement développés autour là il y a des applications réelles qui tournent avec ça est-ce que vous avez des questions ? pas de questions ? c'est vous ? euh... digigramme comme fondogramme mais avec GRAM à la fin c'est à côté de Grenoble c'est un mélange je suis vraiment là pour interfacer les vrais LCD sur le site il y a des schémas avec quelques parallèles moi je m'abaisse pas je sais la dernière fois je me suis brûlé non alors il y a plusieurs types de LCD qui sont supportés vous avez des LCD qu'on peut piloter facilement donc euh... c'est vrai que sur le site on peut voir des interfacages entre ports parallèles et... et les LCD il y a aussi des LCD mais qui coûtent assez cher c'est Matrix Orbitals je crois qui sont visotables par Bing série bon évidemment ils sont plus chers parce que il y a une interface mais ils sont... ils sont supportés par par LCD Proc euh... il y a un autre projet qui s'appelle LCD For Linux mais qui est moins orienté euh... c'est plus un truc qui permet d'afficher l'état de la machine et qu'on peut récupérer mais c'est moins mieux je trouve que c'est moins mieux t'as vu ouais mais... c'est des choses qu'il faut tenir à débrisser qu'on ne peut pas perdre une petite carte qui tient tout bah c'est un peu... bah c'est vrai que c'est surtout euh... utiliser sur euh... ça peut se penser hein ça fait pas de raison moi j'ai utilisé sur une 86 mais il y a pas de raison que ça marche pas sur... sur une en-architecture pour l'architecture c'est pas normal mais il faut quand même une carte bien dépaissée par exemple si je vous parlez bonjour enfin tu as un cartes maintenant tu as un FPGA et tout après... ah après oui c'est un FPGA oui il y a pas... il y a pas moins de configures moins FPGA bon c'est sûr mais... ça peut fonctionner en soit de portage il y a peut-être des gens qui l'ont fait d'ailleurs c'est validé sur x86 euh... aussi certainement sur euh... toute architecture qui supporte euh... je sais pas sur une gare power PC qui supporte euh... ce qui va bien ça va marcher aussi mais après c'est une question de portage euh... nous on a fait tourner euh... euh... comment ça s'appelle euh... 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 On peut utiliser un autre contrôleur, il y a juste quelques lignes à écrire, peut-être quelques dizaines de lignes à écrire. Mais fonctionnellement, la partie haute, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la compiler sur autre chose. Il faut juste un port parallèle. Je me suis abaissé à apprendre de faire un souder. C'est vrai que ça marche le premier coup. Ouais, mais toi, c'est normal. C'est vrai que ça marche du premier coup. Pour ceux qui veulent faire du tuning de PC, vous pouvez vous faire un petit truc. Ça vous affiche ce que vous voulez. Des barres graphes, des temps CPU. C'est vrai que c'est pas mal. C'est gadget. Qu'est-ce que tu penses de SDL comme bibliothèque graphique ? J'en pense pas grand-chose parce que c'est assez utilisé multimédia. Moi, je ne l'ai pas trop utilisé. C'est clairement dans le cas où on veut faire des interfaces graphiques multimédia. C'est la bibliothèque à utiliser. J'ai des étudiants qui ont fait un projet d'enregistreur et d'afficheur WebMeg. Ils utilisent SDL. C'est la référence. Bon, j'en ai pas parlé. C'est moins... C'est moins pousse grise. C'est un petit médium. J'ai fait les heures du métier. J'ai fait les heures du métier, mais ça n'y a rien à voir. J'ai évolué. C'est le pantalon. Est-ce que vous avez des autres questions ? Ça va ? Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.